Comment je décrirai cet endroit ? C'est le paradis sur terre. Tu es quand même dans la nature, mais tu n'as pas beaucoup de temps pour en profiter vraiment. Je suis Jean-Marc, gardien de la cabane Brunet, qui se situe dans le Haut-Val-de-Bagne à 2103 mètres d'altitude. Je suis gardien depuis le cinquième hiver maintenant. Je me lève le matin à 6h30, je prépare les petits-déjeuners, puis une fois que les petits-déjeuners sont prêts, on fait la cab, on nettoie les toilettes, une fois que tout le monde est loin à 8h, on encaisse les factures. Et puis après, on attaque la cuisine, on fait la préparation, on coupe le fromage, on fait les mélanges fondus. On prépare tout ce qu'on a besoin parce que le week-end, quand on fait une centaine, il faut refabriquer. Il n'y a pas de miracle. Donc si on a vendu 100, il faut refaire pour 100. C'est à peu près la mise en place qu'on a en moyenne. De temps en temps, quand il y a un peu moins de monde, je laisse travailler les autres, je m'assieds avec les gens, je discute un moment, ça passe vite. Les journées passent vite, on ne les voit pas passer. Les saisons passent comme des mois presque, tellement c'est court. Parce que si tu te plais à ce que tu fais, le temps passe toujours vite. L'été, tu regardes le coucher du soleil là-bas, tu te retournes, il y a la lune qui sort. Les soirs de pleine lune, l'hiver, on fait 60, 70 personnes à manger. Ils montent, si le ciel est clair et puis qu'il y a la pleine lune, on fait vraiment des doux de belles soirées. Il y a des gens qui viennent le matin juste boire le café, le soir aussi. Comme tu enfiles tes cuissettes pour aller courir, ils mettent les skis dans le coffre le matin, puis ils montent à la Barmasse, ils parquent là, puis ils viennent boire un verre après le boulot, manger une petite fondue, puis on laisse ça. Puis la cuisine, la cuisine est simple, entre un potage, des rechets, une fondue. C'est la cuisine toute simple, mais il faut la faire bonne et puis les gens reviennent. On est peut-être un peu victime de notre succès parce qu'ils reviennent. C'est un point de départ pour, surtout pour le rogneux. Tout le monde monte au rogneux, tout le monde ne parle que du rogneux. Alors qu'il y a l'AG à côté, il y a d'autres becs qui sont jolis à faire. Le bain d'un, le col des abouillons, tout ça, c'est très, très beau à faire. Il y a des gens, il y a même des écoles qui viennent, ils montent des couloirs, ils redescendent jusqu'à la route en bas à Folorchis ou comme ça, jusqu'aux Tougnes. Et puis ils remontent, ils font deux, trois couloirs. C'est pas forcé d'aller jusqu'au sommet du rogneux pour prendre du plaisir. Il y en a qui montent jusqu'au sommet de la Côme à Bessard ou bien même jusqu'à la croix de Ceris. Et puis ils redescendent jusqu'à la route et puis ils reviennent manger une fondue ici. Si c'était à refaire, je peux te dire qu'il y a déjà 20 ans que je serai avec à Vanille. C'est trop beau comme lui.